Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette hôte aspirante de cuisine Klarstein. Il s'agit du modèle RGL 60WH, plus particulièrement le numéro est 100-138-68. Alors on la reçoit dans un carton qui est plutôt lourd et volumineux. Il est préférable de se faire aider par une deuxième personne, aussi bien pour déplacer le carton que pour monter la hôte. On trouve à l'intérieur différents accessoires, en dehors de la hôte et de son filtre qui se situe à l'intérieur. On va trouver d'abord une télécommande pour contrôler la hôte. On va trouver un tube rétractable dont la longueur est ajustable de 45 cm à 2,35 m. Donc pour augmenter sa longueur, on va l'étirer et sa position initiale si on le souhaite. On trouve également un adaptateur en sortie de hôte qui joue également le rôle de clapet anti-retour, ce qui va permettre d'empêcher que les mauvaises odeurs ne redescendent par la hôte. On trouve des supports de fixation. Une notice d'utilisation qui est rédigée en allemand et en anglais. Une fiche de performance énergétique. La hôte, vous la voyez actuellement sur la vidéo, elle a un design plutôt moderne et réussi. La face avant est faite de verre épais. Au centre, on a une interface à commande tactile et au milieu, on a un petit écran LCD qui va afficher l'heure. Au niveau du filtre qui se trouve dans la hôte, j'ai mesuré ses dimensions. Il fait 32 cm de long par 26 cm de large. La hôte, elle est pourvue d'un cordon d'alimentation. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il est derrière la hôte. Mais il a une bonne longueur. J'ai mesuré 1,70 m. Ce qui va être normalement suffisant dans la plupart des cas de figure. Donc la hôte, elle peut être commandée avec la télécommande ou directement sur le panneau. On a un certain nombre de fonctions qui apparaissent. Alors, je vais les lister. Tout d'abord, le bouton en forme de ventilateur va permettre de démarrer le ventilateur de la hôte et de choisir entre trois modes de puissance. On a un deuxième bouton qui va permettre d'activer ou de désactiver l'éclairage. Je vais vous montrer tout à l'heure. On va pouvoir, avec le troisième bouton, régler l'heure ou encore programmer l'arrêt de la hôte. Et enfin, on a un bouton tout en haut de la télécommande qui va permettre d'ouvrir le couvercle pour nettoyer la hôte. Et enfin, le bouton rouge sert à éteindre la hôte. Au niveau des performances, la hôte offre un débit de 380,5 m3 par heure lorsqu'elle est sur puissance minimale. Sur la puissance maximale, son débit d'absorption est de 551,6 m3 par heure. Donc, lorsqu'on cuisine, c'est plutôt efficace. On a les mauvaises odeurs qui sont rapidement dissipées. Et moi, je la trouve bien plus efficace, en tout cas, que mon ancien modèle de hôte, qui est une hôte casquette que vous allez peut-être voir sur la vidéo. Elle est là. Donc, cette hôte casquette qui est d'une part complètement inefficace et qui, en plus, est bruyante puisque j'ai relevé avec l'application sonomètre de mon smartphone une intensité sonore de 86 décibels, ce qui est énorme. Pour comparaison, cette hôte Klerstein, lorsqu'elle est à puissance minimale, délivre une intensité sonore de 61 décibels, relativement silencieux. Et lorsqu'elle est à puissance maximale, elle émet 70 décibels. Donc, à titre de comparaison, elle est, par exemple, plus silencieuse qu'un aspirateur sans sac. Alors, au niveau des performances énergétiques. J'en parlais de cette étiquette il y a quelques instants. On nous rappelle la consommation énergétique qui est de 92 kWh par an. La capacité d'absorption sur un classement de A à G est de D. La puissance d'éclairage est de A. La capacité de filtration est de D. Je vais juste vous parler de la télécommande, qui est, on va dire, le point qui me déçoit dans ce packaging. Puisqu'en fait, je la trouve de piètre qualité et plus réactive. Il va falloir se situer bien face à la hôte pour qu'on obtienne une réaction de celle-ci. Et en plus, le deuxième problème que j'ai constaté, c'est qu'elle travaille sur la même bande de fréquence que mon splitter HDMI Etexity, qui est donc situé au niveau du téléviseur. Et lorsque je vais activer la télécommande de la hôte, eh bien, ça va allumer ou éteindre le splitter HDMI, ce qui n'est évidemment pas souhaité. Alors, je vous montre maintenant le fonctionnement de cette hôte. Donc, pour l'activer, tout d'abord, en mode absorption d'air, je vais appuyer sur la touche avec le ventilateur. Et vous constatez qu'elle s'ouvre de manière totalement automatisée. Il y a un bras tout à droite qui va permettre d'ouvrir ou de fermer la hôte. Là, c'est le grand filtre. Vous pouvez voir, là, c'est les panneaux d'éclairage. Donc là, je suis sur la puissance maximale. Je vais faire varier cette puissance. Vous voyez, j'appuie sur le bouton. Ça ne réagit pas. Voilà, il faut vraiment se situer dessus. Là, je suis sur la puissance minimale. Si je veux activer le panneau d'éclairage. Voilà. Et donc, on constate qu'on a un éclairage puissant avec deux panneaux à LED. Chaque panneau étant doté de 18 LED offrant un ton blanc plutôt typé froid. Pour le désactiver, on rappuie sur ce bouton. Et pour éteindre la hôte, on appuie sur le bouton rouge. À deux reprises. Et la hôte se referme automatiquement. Je parlais tout à l'heure du mode permettant de nettoyer l'intérieur de la hôte et de sortir le filtre. Donc, c'est le petit bouton en haut. Si j'appuie dessus, elle va s'ouvrir, mais elle ne va pas se déclencher. Donc, dans ce mode, en fait, je vais pouvoir retirer le filtre pour pouvoir le nettoyer. Et le filtre se présente de la manière suivante. Voilà. Voilà pour la présentation de cette hôte. Alors maintenant, un petit tour des points positifs et négatifs. Ce que j'apprécie sur ce produit, c'est la bonne capacité d'absorption de l'air. Son design qui est moderne et que je trouve réussi. J'apprécie la présence de l'interface tactile. L'éclairage qui est puissant à l'aide de ces deux panneaux à LED. J'apprécie l'ouverture mécanique automatisée à l'aide du bras qui est situé ici. Je trouve que c'est une hôte qui est peu bruyante et j'apprécie que tous les accessoires soient fournis. Enfin, je trouve le prix attractif dans la mesure où il se situe sous la barre des 275 euros. Au niveau des points négatifs, je trouve la télécommande peu réactive et de qualité médiocre. C'est vraiment le point noir de ce produit. Les chevilles qui sont fournies, je les trouve peu fiables. Je pense qu'il vaut mieux privilégier des chevilles achetées en magasin de bricolage qui tiendront mieux dans le temps. Et enfin, il est dommage que dans l'emballage, on ne trouve pas de traduction française de la notice. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. Merci. Merci. Merci.